Merci beaucoup Monsieur le Premier Ministre. La parole est à présent à Monsieur Pierre Daréville pour le groupe GDR. Monsieur le Premier Ministre, il faudra renforcer le service public et effectivement celui de la police et de la justice au-delà de Marseille. Et on ne peut que s'inquiéter quand on voit les annonces budgétaires. Monsieur le Ministre de l'Industrie, ce n'est pas la première fois qu'Ascométal fait les frais du monopoli industriel. Ce jeudi 14 mars 2024, Swiss Steel annonçait de façon scandaleuse et irresponsable à l'attention de ses actionnaires son désengagement ainsi qu'un risque de réorganisation judiciaire. Je veux faire résonner ici la colère et l'inquiétude des salariés. Voici quelques mois, le groupe Swiss Steel avait déjà déclaré qu'il souhaitait se séparer du site de Foss-sur-Mer, qu'il avait un repreneur pour Agondange et qu'il conserverait Dunkerque. Dans ce contexte, l'Etat confirmait des aides aux groupes qui s'engageaient à soutenir les sites et à trouver des repreneurs. Or, il y a des pistes, mais aucune pour l'heure n'a abouti. Cette annonce intempestive place l'ensemble des sites dans des situations de grande fragilité. Le site de Foss-sur-Mer est un fleuron industriel qui produit de façon décarbonée des aciers spéciaux uniques en Europe grâce à des savoir-faire d'excellence. A l'heure de la décarbonation et de la nouvelle industrialisation qui s'annonce sur notre territoire, il a toute sa place pour répondre à des besoins réels. Derrière lui, ce sont toute une série de fournisseurs et de co-traitants avec leurs salariés qui sont concernés. Le passage par une procédure judiciaire conduirait à des ruptures de continuité gravement préjudiciables. Il convient donc de tout faire pour léviter et sécuriser les capacités de production et le tissu. Swiss Steel ne peut pas se dédouaner de ses responsabilités. La puissance publique doit également engager la sienne pour garantir l'avenir et placer les entreprises sous sa protection. Le cas échéant, en envisageant une nationalisation temporaire. Le temps de permettre l'aboutissement des démarches existantes autour des projets de pérennisation. Les salariés veulent qu'AscosMétal vive. Les organisations syndicales souhaitent vous rencontrer en urgence. Quelle disposition allez-vous prendre pour préserver notre outil industriel ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie et de l'Energie. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Pierre d'Arréville. Vous l'avez dit, Ascométal, dont l'actionnaire Swiss Steel avait repris l'entièreté des sites en France il y a maintenant 5 ans, fait aujourd'hui face à un risque auquel nous sommes évidemment aussi sensibles que vous. Ce risque, il est que les 5 sites français, les Dunes avec 180 salariés, Agondange avec 600, les 2 sites de Meurthe-et-Moselle, connus sous le nom de Marcus avec 120 salariés, et le site de Faussure-sur-Mer que vous connaissez bien avec 380 salariés, sont aujourd'hui face à un risque de vente. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui face à ces 5 sites, vous l'avez dit d'ailleurs, qui ont des atouts indéniables, il y a des marques d'intérêt. Et nous suivons ça évidemment de trop près pour nous assurer que ces marques d'intérêt soient suivies d'effet. Sur ces 5 sites, comme sur tous les sites auxquels nous avons travaillé depuis maintenant des années, nous avons une doctrine très claire qui s'impose. 1. Nous souhaitons des perspectives d'affaires crédibles. 2. Nous souhaitons des repreneurs crédibles. Et 3. Sur la base de repreneurs crédibles qui sont prêts à s'investir, 2 perspectives d'affaires crédibles, l'Etat est prêt à s'engager. Nous serons d'accord sur le fait que ces sites ont des perspectives crédibles. Sur le fait que les marques d'intérêt aujourd'hui auxquelles vous avez fait référence sont aussi l'objet de repreneurs crédibles. Nous serons aussi, je pense, d'accord sur le fait que l'actionnaire qui se désengage, Swiss Steel, à qui j'ai demandé de parler et je vais le faire dans les heures qui viennent, pourra lui aussi s'engager pour, j'allais dire, bien traiter son désengagement de France. Nous serons sans doute en désaccord sur les solutions qui nous permettront d'y obtenir, et notamment la nationalisation, qui de mon point de vue ne doit intervenir que dans les derniers, derniers carats. On doit pouvoir faire mieux, on doit pouvoir faire plus, et sur ce cas-là, je suis convaincu qu'on fera mieux et qu'on fera plus. Monsieur le député, il y a quelques mois, un de vos collègues, monsieur le député Roussel, m'interrogeait sur Val-Dune. On avait à l'époque indiqué qu'on ferait tout pour trouver un repreneur crédible sur la palle de perspectives crédibles, et que dans ce cas, nous nous y engagerons. C'est en train d'arriver. Gardons l'espoir, à Dune comme à Val-Dune, à Faus-sur-Mer comme à Gondange, nous ferons tout pour donner des perspectives à cette entreprise. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Daréville. Sur votre détermination, et vous pouvez compter sur la nôtre. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame.